Bonjour M.Beltante et merci de recevoir Marsize pour répondre aux questions des Euromédiens. Aujourd'hui on est ici pour parler de la fusion entre Euromède et BEM. Et donc pour commencer vous vous demandez tout simplement pourquoi une fusion ? Pourquoi une fusion ? Parce que tout simplement le monde change. C'est une trivialité de dire que le monde change, vous vous en rendez compte. Mais quand le monde change il faut que les structures évoluent. Donc les chambres de commerce ont créé des écoles de commerce au 19ème siècle pour l'emploi local. Puis dans la deuxième moitié du 20ème siècle sont nationales, puis européennes. Et aujourd'hui les business schools doivent devenir mondiales. Et il est donc important d'adapter les structures à ces nouveaux enjeux. C'est une mondialisation que vous voyez autour de vous et qui pose des problèmes à la vieille Europe. Prenez l'exemple de l'euro aujourd'hui. L'euro en tant que monnaie mondiale ne pose aucun problème. Par contre c'est son application en Europe que ça pose des problèmes. Pourquoi ? Parce que les structures sont restées les structures de l'ancien monde. Dans mon métier qui est de préparer les futurs managers, c'est justement d'anticiper ce qu'il faut faire pour répondre aux évolutions du monde. Donc on peut continuer à s'internationaliser, mais si on reste sur des structures locales, on sera en désaccord avec les logiques mondiales. Donc comment faire passer une business school de bonne réputation aujourd'hui, qui est bien positionnée au niveau européen ? Comment lui donner une taille mondiale ? Deux solutions. Soit vous êtes capable de croître de manière endogène pour atteindre la taille mondiale, soit vous vous alliez. S'allier, ça veut dire aller plus vite, trouver d'autres partenaires, d'autres opportunités. Voilà pourquoi nous avons souhaité, avec le conseil d'administration bien évidemment, de faire un processus de fusion. Et ce n'est pas peut-être un risque pour en aider ? Alors, je crois que dans le business, un peu comme dans la vie d'ailleurs, vous n'êtes jamais dans la certitude des résultats des nouveaux produits, des nouveaux projets que vous avez lancés. Par contre, vous pouvez avoir une certitude du résultat si vous ne bougez pas. D'accord ? C'est-à-dire que si on ne bouge pas, je suis convaincu, le conseil est convaincu, que nous n'existerons plus en tant qu'école mondiale dans les 10 ans qui viennent. D'accord ? Donc où est le risque ? Est-ce que le risque, c'est de bouger ? C'est-à-dire, effectivement, ça va peut-être tanguer, ça ne va peut-être pas être facile ? Ou est-ce que le risque n'est pas plus élevé quand on va se dire, si on ne bouge pas, on va disparaître ? Ils ont envoyé des business groups qui sont en train de disparaître. Il y en aura. Ça, on le sait. Donc là, il y a un risque. Le risque n'est jamais dans le mouvement. Le risque est toujours dans l'immobilisation. On a une question que les euromédiens se posent assez souvent. Pourquoi avec Bordeaux et l'école de management ? La question, d'abord, est de dire, quand on veut faire cette accélération et ces fusions, comme dans toute logique d'entreprise, il faut regarder quels sont les partenaires qui sont les plus à même avec vous d'atteindre les objectifs que vous vous fixez. L'objectif que nous nous fixons, c'est-à-dire, en 2017-2020, il faut qu'il y ait à Marseille une business school qui soit de taille mondiale, une réputation, une marque mondiale. Donc à partir de là, vous regardez les gens qui vont vous permettre d'y aller. Vous regardez différentes solutions. On aurait a priori pu éventuellement dire, devenant la filiale ou le campus d'une grande université américaine. C'est une solution, se vendre. Elle ne nous a pas paru cohérente en termes de philosophie de l'école. Donc ce choix a été écarté. Quand vous regardez les écoles françaises, on pourrait devenir un campus de l'EDEC, un campus d'HEC. Ce n'est pas automatiquement ce qui nous intéresse. Quand vous faites donc la liste, il y avait deux écoles qui présentaient des intérêts communs d'accélération de la croissance, qui présentaient des éléments communs en termes de qualité, et ces deux écoles, notamment Bordeaux École de Management et Toulouse Business School. Donc on a eu le choix entre les deux. Et j'ai fait mon travail de dirigeant. Le conseil d'administration a fait son travail. Gouvernance. C'est que nous avons pris des contacts avec les gouvernances et les dirigeants de ces deux institutions. Donc on est bien content. Mais pourquoi cette fusion se fait donc à deux et le SC Toulouse n'en fait pas partie ? Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance de l'ESC Toulouse ne partage pas totalement le diagnostic que la gouvernance de Roman Management, que la gouvernance de BEM ont réalisé. Mais est-ce qu'à terme, à moyen terme ou à long terme, est-ce qu'il est possible que d'autres écoles viennent justement dans ce projet de fusion, et notamment justement Toulouse ? La porte est ouverte. La porte est ouverte parce qu'il nous semble cohérent, à BEM et à Roman Management, au niveau de nos gouvernances que des équipes d'origine, que nous avons en ce moment l'opportunité de créer, sur un axe méditerrané-atlantique, une des plus belles business schools mondiales. Dans le sud de l'Europe, il y a entre, on va dire, le monde européen et le monde émergent, dans des régions qui présentent des richesses touristiques, industrielles, majeures, et surtout qui ont un rôle fondamental pour éviter que tout se passe à Paris. C'est important, il faut quelque part qu'on puisse contrebalancer ce fameux centralisme français qui fait que tout se passe à Paris. Or, aujourd'hui, Barcelone est un centre de décision. Il se passe des choses au Portugal. Donc, les portes sont ouvertes. Une autre question qui revient souvent chez les Euromédiens, c'est pourquoi n'ont-ils pas été informés ou même consultés quant à l'éventuelle fusion, mais peut-être maintenant à la fusion entre Bordeaux et Euromédiens ? Moi, je vais vous dire heureusement que les Euromédiens n'ont pas été consultés. Je crois qu'il ne faut pas confondre ce que peut être la vie démocratique d'une commune, d'une région, d'une élection politique, et ce qui est la vie d'une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire très concrètement que nous sommes une organisation, nous avons nos parties prenantes. À un moment donné, il y a des éléments stratégiques qui, si on veut qu'ils aboutissent, doivent être pris par les gens qui, à un moment donné, sont à même de prendre la responsabilité de l'échec. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, quand vous annoncez que vous allez passer de la 8ème à la 9ème, 10ème taille française, à la 3ème taille française, et que vous la rentrez dans le cas de 15 européens, est-ce que vous pouvez comprendre d'une seconde que réunir un amphi, dire aux Euromédiens, aux diplômés, aux entreprises, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, comment voulez-vous que ça se fasse ? Ce n'est pas professionnel. Dans l'entreprise, on ne consulte pas automatiquement tous les salariés quand on est dans une institution. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est que dès que l'information est sortie, on a fait, écoutez, une réunion de mardi pratiquement dans les 24 heures qui ont suivi, avec le personnel, et les étudiants. Puis on informe les diplômés, puis on informe les entreprises. Vous voyez, je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Informer, construire, je veux dire, le pilotage de l'école, vous faites confiance à une école, il y a un conseil d'administration, ce conseil d'administration fait confiance à une direction générale. C'est le pilotage d'une organisation. Donc là, j'assume en totalité, mon collègue de Bordeaux assume en totalité, le fait qu'il fallait travailler, c'est des heures de boulot quand même, avant d'arriver là où on en est, ça n'a pas été décidé comme ça en une nuit. Le diagnostic, convaincre le conseil d'administration, c'est des dossiers sur lesquels nous travaillons depuis deux ans. Franchement, je trouve qu'on a travaillé de manière très professionnelle parce que ça ne s'est pas hébrouillé. Pour ça, s'hébrouillent, ce n'est pas très bon. Est-ce que je suis clair ? Non, mais je veux dire, en termes d'information, vous pouvez laisser dans le moment d'avis. Vous voyez, je veux dire, ce n'est pas un manque de respect aux étudiants, aux diplômés, c'est que tout simplement, vous le verrez vous-même, dans vos associations, parce que systématiquement, vous informez tout le monde de ce que vous faites. Non. Quand vous voulez réaliser quelque chose de très particulier, à un moment donné, vous savez qu'il faut conserver l'information pour pouvoir bien travailler. C'est surtout la surprise et la frustration que les étudiants… Pourquoi ? Alors, moi, je vous pose la question parce qu'on est à vous croiser. C'est quoi ce mot de frustration ? D'avoir été prévenu alors que c'était déjà fini peut-être… C'est pas fini, ça commence. C'est quoi la frustration ? La frustration de vous dire que vous êtes dans deux structures, je vous l'adresse aussi aux étudiants d'eux-mêmes, vous êtes dans deux structures qui, si vous nous aidez, vont devenir une des 15 meilleures business schools européennes pour votre employabilité, la valeur de votre diplôme. Vous allez dire, c'est quand même bon. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est qu'au lieu d'être frustré, vous alliez voir vos collègues de Bordeaux et vous disiez, comment nous, junior entreprise, comment nos associations en communication, nos BDS, comment ensemble, on peut construire ce groupe ? C'est ça que j'attends. Parce que finalement, on vient de vous ouvrir un espace fantastique. Comment peut-on être frustré alors qu'on vous ouvre un espace fantastique ? C'est juste, je pense que la majorité des euromédiens sont favorables à cette fusion. C'est pas la même chose. C'est juste une sorte de frustration par rapport au fait de la prendre si tardivement, peut-être qu'ils auraient aimé savoir un ou deux mois avant qu'il y avait un projet de fusion avec Bordeaux. C'est simplement ça. Vous auriez aimé, et en même temps, on était à peu près certain que le projet n'aboutirait pas. Pourquoi ? Parce que vous avez des personnes dans notre environnement, éventuellement même y compris, si vous voulez, très proches des gouvernances, qui peuvent ne pas être favorables à ce projet, pour des raisons x ou y. Vous allez faire en sorte que un, deux, trois mois avant, tout le monde va commencer à supputer, à mettre telle chose et telle chose. Vous créez un buzz négatif, un fou, alors que là, boum, d'un coup, ça part, les équipes ont travaillé pendant deux ans, les gouvernances ont travaillé, les gouvernances ont décidé, voilà l'espace qui est ouvert. Vous ne soyez pas frustrés parce que nous avons été extrêmement professionnels. En parlant de buzz négatif entre guillemets, c'est vrai que les euromédiens, au final, ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux lundi vers 18 heures. Est-ce qu'au final, c'était prévu de communiquer d'une façon autrement, enfin, d'une façon différente ? C'est-à-dire que... Non mais je vous l'avais appris à 18 heures, alors que... que la chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux commençaient, on est fait juste de terminer, là, l'examen du dossier. D'accord ? Ça veut dire que vous l'avez appris par les réseaux sociaux. Oui. Moi, je ne l'avais pas encore passé dans mon conseil d'administration. La logique aurait voulu que rien ne sorte avant que je l'ai passé dans mon conseil d'administration. Parce que ce que les gens qui ont communiqué à ce moment-là, et le buzz qui a communiqué, on peut imaginer que les administrateurs de remède management l'aient appris par le buzz. Il aurait pu avoir une position très négative. On n'avait pas informé avant. Parce que c'est là que les administrateurs peuvent se dire, on n'a pas été informé avant. Les étudiants ont été informés avant nous. Alors c'est nous les patrons de l'école. Ils ont raison. Ce sont eux les patrons de l'école. Donc ça nous a mis en difficulté. Ça se passe bien parce qu'on nous manque confiance avec le conseil d'administration. Et vous serez plus tard des hommes et des femmes d'entreprise. Lorsque vous lancez des nouveaux projets, une nouvelle campagne de pub, fusion avec une entreprise, permettez-moi de vous dire. Tant que le projet n'est pas bouclé, personne ne communique dessus. Est-ce qu'une présentation officielle devant les autres médias est précieuse ? La présentation devant l'ensemble des étudiants d'école, enfin seulement ceux qui voudront vous y être, sera élevée mardi prochain. Nous serons 24. En fin de journée, vous avez l'heure en revanche. Midi, 13h. Vous pouvez quand même constater aussi que nous avons associé l'ensemble des présidents de l'association à l'annonce. Et quelle sera la date officielle de la mise en place de cette fusion ? Écoutez, la date, le processus de fusion a démarré. A démarré. Il y a différents chantiers qui se mettent en place. Notre objectif, c'est qu'au 1er janvier 2013, tout soit bouclé. Au 1er janvier 2013, il y aura un nom, un groupe ? Le nom, on l'aura avant, 1er janvier 2013. Mais il y aura un groupe au 1er janvier 2013. Sous-titrage ST' 501.